Depuis 1995, Gervais Abounoudao souffre de la maladie du glaucoma. Il va bénéficier gratuitement de la consultation, une initiative de Light First, une organisation non-gouvernementale qui lutte contre le glaucom en Côte d'Ivoire. On avait opéré un hachement de la cataracte. Les derniers temps, quand je dors la nuit et que j'allume, que je regarde au milieu là-bas, je vois des taches un peu marronnes. Selon le ministère de la Santé, plus de 1000 Ivoiriens souffrent du glaucoma. Ils risquent même de perdre la vue s'ils ne bénéficient pas de traitements adéquats. L'ONG Light First apporte son soutien aux patients en vue de réduire le taux de personnes victimes de la maladie. Quand le moulade se rend compte qu'il a le glaucom, ce qu'il a perdu comme vision est irrécupérable. C'est pour cela que nous tenons à sensibiliser la population. Pour ceux qui sont au-delà de 35 ans, pensent à se faire examiner les yeux. Donc on ne voudrait pas que cette tranche devienne aveugle. Un oufa de soulagement selon la population. Si j'ai pu voir clair, je suis mécaniciens, je peux faire le moteur toujours. Nous sommes très heureux en tant que maire d'avoir dans notre cité cette journée de lutte contre le glaucoma, de sensibilisation et de mobilisation sociale autour de cette maladie sessissante. Dans le monde entier, plus de 150 millions de personnes sont atteintes du glaucoma. Maladie de l'oeil qui provoque la diminution de la vue et qui parfois peut rendre aveugle la personne qui en souffre. Maladie de l'oeil, c'est seulement le béton.